Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous restons dans le livre de la Genèse, où je voudrais lire Genèse chapitre 37. Nous commençons la lecture à partir du verset 12, en descendant par la grâce de Dieu. Nous parlons toujours sur le sujet du mensonge. Il existe un proverbe en portugais qui dit Traduction Le mensonge a les pieds courts. Trôle de proverbe, n'est-ce pas? Le mensonge a les pieds courts. Lisons Genèse 37, depuis le verset 12, en descendant. Bible du second. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et Joseph répondit à son père, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras de nouvelles. » Il l'envoyait ainsi de la vallée des Brons et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il irait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, ou ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla près ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Ils ont vu Joseph de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songe qui arrive. Venez maintenant, tuyons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jettez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait de sein, ou comme objectif, de le délivrer de leurs mains. A lui d'Armélie, c'était afin de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le débrouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jettèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, et il n'y avait point d'eau à l'intérieur. Ils s'assirent, verset 25, « Ils s'assirent ensuite pour manger. » Et enlevé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaïlites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mire, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas a dit à ses frères, « Que galérons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaïlites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, démarchant, Madianite, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaïlites, qui l'emmèneront en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne, et il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irais-je? » Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant eu un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Verset 33 Jacob l'a reconnu, et il dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièce. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Amen. Nous avons donc lu du verset 12 jusqu'au verset 35. C'est la scène où Joseph, haï par ses frères, qui complote donc quelque chose contre sa vie. Au départ, il voulait carrément le tuer. L'idée était l'intervention de Ruben. Il le tuait même. En fin de compte, ils se sont rétractés par rapport à l'assassinat, au meurtre qu'ils voulaient commettre. Et ils ont jeté Joseph dans une citerne vide. Il n'avait point d'eau dedans. Ensuite, ils réfléchissaient comment ils allaient faire. Une caravane des Ismaïlites est passée par là. Et ils ont fini par vendre Joseph à ses hommes d'affaires, ses négociants, ses commerçants. Joseph a été vendu comme esclave. Il est parti. Entretend le père, à la maison, dans la tente. Ne sait pas ce qui se trame, ne sait pas ce qui s'est tramé, ne sait pas ce qui se passe. Lorsque Ruben arrive, il ne trouve pas Joseph. Il déchire ce vêtement. Il est désespéré. Ses frères, alors, prennent la tunique de Joseph, tuent un bouc, versent le sang sur la tunique, et ils envoient cette tunique vers leur père en disant, « Reconnais, si ce n'est pas ici la tunique de ton fils Joseph. » Jacob Israël reçoit la tunique de Joseph. Il reconnaît que c'est bien la tunique qu'il a cousue à Joseph. Il voit le sang dessus. Il déchire ses habits. Il commence à pleurer parce que son fils Joseph a été dépiacé par un animal, mis en pièce par un animal, dit-il, et il est mort. Mais c'était un mensonge. Joseph n'était pas mort. Il était bel et bien vivant. Mais ce vieux Israël, avait-il vraiment combattu avec Dieu et eu la victoire ? Oui. Ce vieux Israël, savait-il entrer dans la présence de Dieu ? Oui. Mais comment ça se fait que ses fils vont tramer une telle affaire ? On lui envoie la tunique ensanglantée. Et il n'implore pas la grâce de Dieu pour qu'il lui révèle ce qui s'est passé. Et tout cela n'était qu'un mensonge. Joseph n'était pas mort. Il était en Égypte maintenant, comme esclave. Et Israël, ou le vieux Jacob, n'en savait rien du tout. Il a été trompé par ses enfants. Il a avalé un gros mensonge. Mais ses enfants l'ont trompé, c'est vrai. Oui, ses enfants l'ont trompé. Et lui, qu'est-ce qu'il avait fait à son père à l'époque ? Il s'appelait Jacob. Comment il avait fait avec le vieux Isaïe qui était devenu aveugle lorsqu'il était allé prendre la promogéniture ? Avait-il menti à son père, oui ou non ? Oui, il avait menti. Le père l'a demandé par deux fois. « Qui es-tu ? » « Oh, je suis Isaïe. » Avant de le bénir encore, il repose la question. « Qui es-tu ? » « Je suis Isaïe. » Ensuite, il pose la main sur lui. Et il le bénit. En lui donnant la bénédiction de la promogéniture du premier né. Jacob avait menti à son père, Isaac. Oui, il l'avait fait. Froidement. Eh bien. C'est ce qu'il a fait à son père. C'est ce que ses propres enfants lui ont aussi fait. Nous devons faire attention avec les semences que nous semons tout au long de notre vie. « Qui plus est, étant chrétien, faisons attention que les semences que nous semons, qui ne sont pas correctes, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne sont pas conformes au Dieu d'Israël qui a créé les cieux et la terre, faisons attention. » Et quand il était devant, Dieu lui a donné un « happy hand », ça veut dire quoi ? Une fin heureuse. Parce qu'il avait fini par recevoir les nouvelles que Joseph est vivant, il est en Égypte et il t'attend là-bas en Égypte. Voilà comment son cœur, tant il a entendu la nouvelle, oh, il est tenté de compter le jour pour arriver auprès de son fils Joseph, grand gouverneur d'Égypte, et quand il a vu son fils, à son cœur s'est ranimé. Abraham avait menti, il a eu un enfant sur la promesse d'Isaac, Isaac aussi avait menti. Il a eu un enfant dans la lignée royale qui était Jacob, Jacob aussi avait menti à Isaac. Jacob a eu les patriarches. Lui aussi, il a été trompé par ses enfants, nous le voyons aujourd'hui. Ça, c'est quelle famille ? Mensonge chez Abraham, mensonge chez Isaac, le fils d'Abraham, mensonge chez Jacob, le fils d'Isaac, mensonge chez tous les enfants, les hommes. Tous les enfants, je parle des grands-enfants, car le petit Benjamin n'était pas dans l'affaire des mensonges là. Tous les enfants mentaient à qui ? Au père Jacob, Israël. L'affaire du mensonge là, ça a démarré avec Abraham, c'est pas chez Isaac, c'est passé chez Jacob, Israël, c'est arrivé chez ses enfants. Et de la même manière qu'Isaac n'a vu que du feu, lorsque Jacob lui avait raconté le mensonge, disant qu'il était Israël, il a pris la pommogéniture. De la même manière aussi, lui-même Jacob, Israël, n'a vu que du feu, quand les enfants ont versé le sang du bouc sur la tunique et lui ont renvoyé ça. Il n'a rien vu venir. Faisons attention, le mensonge à l'épicot. Prions. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, Roi d'Israël. Je te confie tes enfants, Dieu Tout-Puissant, dans cette chaîne de prière nocturne. Je prie afin que tu bénisses le Dieu d'Israël, quiconque éternel recherche sincèrement ta sainte face. En esprit et en vérité, t'adore tous les jours. Fortifie les Seigneurs, fortifie ton peuple au Dieu. Fortifie, Seigneur Jésus, quiconque écoutera au Dieu d'Israël, alléluia, cette bande au Dieu. Peu importe la nation, peu importe le pays, peu importe le programme éternel, le radio ou pas, Jésus, que tu bénisses. Au nom Tout-Puissant et merveilleux du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs que tu es. Manifeste ta gloire divine, toi qui es fidèle et véritable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis la chaîne de prière dans sa continuité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, Père Saint, et je t'implore. Au nom de Jésus, éloigne de nous tout esprit de duplicité, de mensonge, d'hypocrisie. Éloigne de nous, Seigneur, tout esprit qui viendrait, Seigneur, à nous faire perdre notre salut. Nous t'implorons au nom de Jésus-Christ, Seigneur, afin qu'il en soit ainsi. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen.